Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, c'est vendredi 5 octobre, non, 5 novembre. 5 novembre 2021, 9h16, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça a l'air d'aller mal, c'est lorsque tu regardes les nouvelles, que tu écoutes la radio, que tu écoutes toutes les têtes de l'INOT qui veulent nous renseigner, que tu as l'impression que ça va mal, mais je peux te dire une chose, quand tu regardes l'histoire d'humanité, ça fait longtemps que ça va mal. Donc, il n'y a pas raison de s'affoler plus qu'il faut aujourd'hui, qu'il y avait raison de s'affoler hier, ça a l'air que c'est juste passager. Et que le petit train continue à avancer, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Donc, cassez-vous pas la tête avec les actualités, s'il vous plaît, ça c'est le moment où on veut vous terroriser, vous stresser, puis vous dire qu'on s'occupe de vous. Donc, laissez ça de côté. Pendant ce temps-là, il faut faire attention aussi aux informations, il faut être très prudent sur ce qu'on voit, sur ce qu'on lit. C'est pour ça que je fais toujours très attention, j'essaie de faire le plus de recherches possibles. Il y a des sujets que je ne m'autant pas toucher parce que c'est trop farfelu. Tu as une bande d'illuminés qui s'en allaient cette semaine au Texas, parce qu'ils pensaient que le fils de John F. Kennedy était pour revenir à la vie. Tu sais, à un moment donné, si Jésus est disparu, puis il n'est pas revenu, puis c'était le fils de Dieu, je ne pense pas que le fils de John F. Kennedy revienne non plus. Tu comprends-tu? Donc, il y a des choses qu'il faut vraiment laisser de côté, c'est plus amusant qu'autre chose. Il y a des nouvelles qui, des fois, te semblent vraies, pertinentes, mais c'est des fake news, donc il faut être très très prudent. Quand je parle de ce qui nous attend au niveau climatique, je suis toujours assez prudent aussi. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire une idée. La plupart du temps, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre, de voir ce qui va arriver, parce que les scientifiques sont souvent même dans le doute, et c'est toujours juste des prédictions qu'on fait. Puis c'est comme ça sur plein de sujets dans la vie. Donc, il faut faire attention, il y a des sujets comme les extraterrestres qui sont maintenant confirmés même par le Pentagone, ou presque. Il y a des témoignages, des observations de plus en plus divulguées, qui fait que là, tu ne peux plus prendre ça à la légère. Ce n'est plus un sujet farfelu. Il y a plein d'événements, même que le Pentagone les a confirmés, et ils sont incapables de les expliquer. C'est à toi de tirer tes propres conclusions. On ne viendra pas te dire comme un petit bébé, puis te confirmer, oui, oui, c'est des civilisations lointaines, intelligentes, qui sont là, parce qu'on est associés avec eux pour vous contrôler. Mais tu peux quand même tirer tes propres conclusions. C'est un sujet maintenant dont on parle ouvertement, puis qui est là devant tes yeux. Tu ne peux plus l'ignorer. Donc, c'est pour ça que les élites ont été, puis les dirigeants ont été obligés de donner un peu de bonbons, puis de lest. Il y a plein d'autres sujets qui sont des fois, où tu peux être plus sceptiques, et qui sont, qui s'emballent. Comme là, j'ai reçu un lien d'un ami que je salue, Yannick, qui m'a envoyé ce lien-là, et qui parle, et ça a fait fureur apparemment, d'un trou noir. La nouvelle, c'est un mystérieux trou noir au milieu de l'océan découvert sur Google Maps. Ça nous a été rapporté, le lien par BMF TV. Ce fameux trou noir triangulaire, chers amis, qui a affolé les internautes, est en réalité l'île de Vostok, qui appartient à la république de Kiribati. Le triangle des Bermudes, un trou noir, une zone censurée, l'île de Lost. Je laisserai le lien dans la boîte de description sur Reddit. Certains internautes se sont lancés dans des théories farfelues au sujet d'une île qui ressemble sur Google Maps à un trou noir triangulaire au milieu de l'océan Pacifique. Donc, postée mercredi le 13 octobre, la capture d'écran Google Maps a déclenché de nombreuses suppositions. Elle montre les pourtours d'une île, léchée par ce qui semble être de l'écume, et son centre est constitué d'une zone entièrement obscure. L'image est vite devenue, naturellement, virale sur les réseaux sociaux et où les internautes ont échafaudé des théories plus ou moins réalistes, du portail vers un monde parallèle aux volcans d'éruption, en passant par, naturellement, la classique base militaire secrète. Ce qu'il y a aussi, des fois, donc... Mais, dans ce cas-là, c'est pas ça. L'île semble censurée pour une raison quelconque, écrit ainsi un utilisateur de Reddit. Cela semble presque délibérément modifié, ajoute un autre. Une opinion partagée par un autre qui explique que sa première pensée a été que l'île était censurée. Cela n'aurait aucun sens qu'une formation naturelle soit noire comme ça dans une île aussi petite. La censure n'est pas une pratique méconnue du côté de Google Maps. En effet, le service de cartographie en ligne camoufle régulièrement des sites sensibles avec un flouage ou une zone censurée. C'est le cas, par exemple, de la prison des Beaumet, par exemple, ou encore la fameuse iconique zone 51 dans le Nevada qui déclenche régulièrement l'imagination des internautes, mais souvent avec raison parce que c'est une base d'onde qui est là depuis longtemps, secrète, qui est utilisée par l'armée de l'air pour développer des engins assez avancés, particuliers. Des fois, on pense même avec une technologie qu'on aurait récupérée de certains écrasements d'ovnis. Quant au trou noir découvert par les internautes de Reddit, il s'agit en réalité de l'île de Vostok, un atoll inhabité de Kiribati dans l'océan Pacifique, découverte en 1820 par l'explorateur russe Fabian Gautlieb von Belingsgaussin. Elle fait seulement 1,3 km de long. L'île voisine la plus proche de Vostok, appelée aussi Île-Bostok, est située à 158 km. Donc, ça c'est le mystère. L'impression de voir un trou noir pourrait venir d'un défaut dans l'imagerie satellite, voire peut-être d'une sous-exposition du centre de l'île recouverte d'arbres. « Mardi soir, un utilisateur du réseau social a posté de nouvelles photographies de l'île en précisant dans son titre qu'il ne s'agissait pas d'un trou noir. » Donc, c'est très intéressant. On voit comment on peut s'emballer des fois avec quelque chose qui est, dans le fond, pas grand-chose. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose aussi. C'est à nous de faire la part des choses. Je m'en reviens avec une autre nouvelle, mais elle très épeurante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada